allez Sébastien bonjour suite à l'explication des grilles on est aujourd'hui sur les départs tu as également fait une aération des départs est ce que tu peux du coup nous réexpliquer l'intérêt de faire ces opérations là sur les sur les départs je sais pas il y a peut-être moins de feutres que sur les green comment ça se passe non c'est un peu pareil bon c'est pas la même graminée donc sur un sur un départ on travaille avec du régras du pâturin des prés et sur un green c'est de la grosse tisse donc c'est pas la même graminée il ya un petit peu moins de feutres il ya quand même du feutre aussi sur les départs mais c'est un petit peu moins gênant et par contre c'est bien aussi parce que c'est des opérations qu'on fait pas souvent donc là grâce au confinement on a eu le temps de faire ça donc c'est aussi pour décompacter le sol et pour améliorer la planométrie aussi voilà donc là on n'a pas encore mis un peu de sable mais en on va le faire d'accord comment est-ce qu'on entretient un départ ce que les grimes on vous voit tout le temps sur les machines tous les jours on voit des verticuts on voit du top racing quelles sont les opérations peut-être à mener spécialement sur les départs alors les départs c'est vrai qu'on y travaille un peu moins dessus c'est essentiellement de la tonte après il ya quand même aussi un plan de fertilisation donc par exemple c'est vrai que sur un green je mets de l'engrais toutes les 4 5 semaines alors que sur un départ on n'en met que trois fois par an c'est pas c'est pas le même enrobé donc ça ensuite ce qu'on fait c'est qu'on souvent comme vous voyez ici on regarnit les départs donc on rebouche les trous des divots avec un peu de graines parce que bon vous savez très bien que c'est pas nécessaire de remettre un divot sur le départ donc on fait ça et après c'est essentiellement de la tonte et puis bon quand on peut aussi une aération voire deux parents c'est bénéfique j'ai vu au départ du trou numéro 2 donc tu dis qu'il ne faut pas remettre les escalopes sur les départs on sait aussi du coup qu'il ne faut pas faire de coups d'essai sur les départs pour les préserver j'ai vu une petite boîte au départ du trou numéro 2 qu'est ce que c'est ça alors c'est une petite boîte avec un peu de sable dedans donc on met pas de graines parce que sinon un germe à l'intérieur de la boîte et en fait c'est une petite boîte avec du sable et si vous avez l'occasion vous pouvez prendre une petite poignée de sable et remettre du sable dans votre divot ça nous avancera un peu dans notre travail et ça serait très gentil d'accord parfait merci sébastien avec plaisir au revoir chers membres du golf club de toulouse bienvenue à montauban l'estan depuis 2015 nous avons des relations particulières avec votre club on en est ravis permettez moi de vous faire une petite présentation dans le cadre de nos accords avec votre club pour votre prochaine visite je vous propose un petit historique du golf de montauban l'estan le golf de montauban l'estan est né en 2012 avec la création de son logo par un promoteur initial en 2015 face à ces difficultés il a été racheté par des actionnaires locaux montalbanais qui voulaient sauver le golf en 2019 nous avons la chance de pouvoir racheter le practice qui est situé juste à côté pour enfin peut-être vous le savez accueillir la première compétition européenne à montauban du circuit les tasse le circuit féminin femme nous vous invitons à venir découvrir le golf de montauban l'estan avec des tarifs accords et réciprocité spécifique au golf club de toulouse nous vous accueillons à 25 euros la semaine 35 euros le week-end ce sera l'occasion de venir voir notre équipe notre bonne humeur découvrir un parcours plat typé championnat et depuis quelques temps nous avons implanté des signes sur le site venez nous voir ça nous fera bien plaisir les amitiés au golf club de toulouse merci